L'idée est née en 2020, en plein confinement, mon métier, l'agence, c'est de faire du design pour des marques. L'idée, c'était de lancer notre propre produit, faire une vente sur Facebook, Instagram, et essayer justement, pour moi, c'est une nouvelle façon de faire du commerce, de générer un business. Donc, on a eu l'idée, j'avais déjà avant tout la volonté de faire un objet commercial qui se vende sur ce type de plateforme. Et donc, quand j'ai validé l'idée, la façon de faire ça, j'ai imaginé l'objet. Donc, en fait, je voulais un objet qui soit proche d'une utilisation ou d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et je me suis dit que finalement, sur un téléphone et ordinateur, on avait une batterie. Cette batterie, c'était intéressant de l'exploiter pour d'autres fonctions, et notamment pour une fonction d'éclairage. Donc, voilà, j'ai imaginé un système lumineux, qui s'appelle Billy. Donc, ce système lumineux, cette lampe vient se pluguer sur ton téléphone ou ton iPhone ou ton ordinateur. Donc, voilà, c'est un rond lumineux. L'idée, c'était une forme agréable, un petit peu polyvalente. Et surtout, l'idée, c'était de faire un objet qui soit le plus fonctionnel possible. On peut, et en même temps, un objet qui soit capable d'évoluer, qui s'utilise à plein d'endroits. C'était un peu, soit repartir un peu de la vieille torche, la vieille lampe en métal qu'on avait un petit peu de l'époque avec la pile. Et c'est de se dire qu'on pouvait faire ça de façon hyper contemporaine. Et en même temps, trouver un petit peu l'idée, un petit peu comme a fait GoPro, d'avoir ce qu'était la caméra et d'avoir tous les accessoires qui vont autour. Donc, en fait, à la fête, Billy, réellement, la lampe Billy, c'est une ampoule. C'est une ampoule que tu viens pluguer sur une batterie. C'est pour ça qu'il y a un fil. Et en même temps, du coup, ce fil sert à suspendre, accrocher, décorer. Et on est en train de créer plein de petits accessoires. On a fait le perchoir, on est en train de faire le suppampe ordinateur, on est en train de faire plein d'objets. Donc ça, c'est l'idée de Billy. C'est cette dynamique qu'on veut créer autour de cette lampe nomade contemporaine. Tout ce qu'on veut, une ampoule. Donc, revoir l'ampoule de façon nomade et ludique. Énormément pour, justement, toutes les visions. Je trouve qu'en lecture, moi, le soir, en lecture, ça marche très bien. C'est agréable parce que, justement, c'est... En fait, l'avantage de Billy, c'est que tu peux l'amener près de l'endroit où tu as besoin de lire, où tu as besoin de... Voilà, c'est vraiment hyper mobile. Donc, je m'en sers beaucoup le soir pour la lecture, je te dis. Puis après, comme je suis un bricoleur, voilà. Ouais, et puis le fait de l'avoir à pluguer à son téléphone, c'est quand même super pratique, quoi. Je ne sais pas combien il y en a une milliard de personnes. Non, mais je pense qu'on a voulu un produit qui est à la fois jeune, mais qui corresponde à tout le monde. Donc, pour moi, c'est un peu tout le monde parce qu'aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont un téléphone portable, on va dire. Donc, c'est grand. Après, on a finalement quand même des très bons retours plutôt vers, tu vois, si on parle en catégorie d'âge, plutôt 35 ans et plus parce que ça reste un objet connecté simple avec une fonction simple qu'on va dire, tu vois, on n'est pas dans l'hypertechnologie et tout ce truc-là. Donc, on va dire 35 ans et plus, ça marche hyper bien. Voilà. Billy. Billy, ouais, c'est une bonne question. J'ai eu l'idée du nom de Billy devant la télé. Je cherchais un nom, je voulais un nom court, assez jeune, un peu dynamique et tout. Au début, je devais l'appeler Ringo. Je trouvais ça assez sympa. Ringo existait, s'est déposé. Et en fait, j'ai eu l'idée de Billy, ouais, parce que c'est un petit nom sympa, jeune, voilà. Et en fait, c'est inférieur parce que sur mon téléphone, sur le canapel, je regarde Billy, ça existe. Et en fait, Billy a existé, a été déposé pour une seule chose, c'est une expo d'art contemporain à Bruxelles. Parce que l'expo, ça s'appelait Bruxelles, I love you. Je m'appelle Eric Berthes, je me suis fait B, Billy, Berthes, I love you. Je me suis dit, attends, Billy est fait pour moi. Fonctionnel. Voilà.